Et salut tout le monde c'est SkyimDarks, j'espère que vous allez bien les amis mais en tout cas ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 27 et dans cet épisode numéro 27 on va enfin attaquer à la petite quête annexe que du coup Pyros 3 Donc que voici ici, nous avait envoyé dans les mails, nous avait conseillé pour faire un peu plus connaissance d'aller combattre un ennemi Lors d'une quête annexe et aussi d'envoyer Gaspard avec nous Alors aussi passage, au petit passage aussi j'aimerais vous faire une petite information Pour ceux qui, je pense que vous, je sais pas si vous verrez une grosse différence Mais lors du dernier épisode du numéro 26 j'ai remarqué en faisant dans les réglages que le son au niveau du son de la vidéo Enfin on m'entendait vraiment pas beaucoup et j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé avec le micro Et malheureusement j'ai pas eu le réflexe de faire une sauvegarde pour recommencer l'épisode Donc voilà, il y a de fortes chances qu'on m'entende pas beaucoup Après l'important, moi je dis lors de mes vidéos c'est le jeu, c'est de regarder à quoi ressemble le jeu Alors le jeu on m'entend nickel mais c'est juste ma voix qu'on entend pas du tout Donc voilà, c'est une petite information au passage Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi on m'entend pas du tout Voir on m'entend vraiment pas beaucoup lors du dernier épisode C'est à cause d'un simple problème de son dû à mon micro, je sais pas pourquoi Donc voilà, je tenais à vous en faire part Ah bah oui forcément, on peut pas avoir Gaspard parce que du coup on l'a pris De quoi aller faire cette petite quête Ah non, au final je peux pas du tout Je peux pas du tout Regarder mes objets que j'avais décidé de mettre en vente Du coup on va faire la quête Bagurugon Donc c'est une quête de niveau 23 Alors ça nous dit Je travaillais sur le terrain quand j'ai été attaqué par Gurugon Qui a avalé mes notes de recherche, retrouve-les pour moi Euh, ok En plus c'est un nouvel, nouvel nom de zone Comment ça va ? Je suis le docteur Pao J'ai un très gros problème malheureusement J'ai besoin d'aide Serez-vous prêt à me prêter main forte ? L'autre jour, alors que j'étais en train d'observer des animaux porte-bonheur Je suis tombé sur un ogre appelé Gurugon Je me suis enfui en courant Mais Gurugon a avalé mon sac Oh, comment est-ce possible ? Mes notes de recherche, le fruit de longues années d'études Était dans ce sac Sans elles, il va me falloir plusieurs années de plus pour acheter mes recherches Je veux que tu récupères mes notes de recherche S'il te plaît, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner Ok, par contre j'ai une question Pourquoi vous êtes si proches tous les deux ? Les âmes qui brûlent de passion s'attirent mutuellement mon ami Ce n'est pas une réponse Et bien Pyros 3 est venu à la boutique du chêne Oui, je n'avais jamais vu de personnage aussi fantastique C'était très émouvant Et puis nous sommes très vite devenus des amis Quelle ne fut pas notre surprise En apprenant qu'on te connaissait tous les deux Ouais, une très grande surprise Enfin bon, les passionnés aventuriers sont prêts à entreprendre cette quête Ok, pas de soucis Ok, donc on va aller faire la quête Et je ne sais pas pourquoi il part là-bas C'est pas là-bas que ça nous intéresse Ah oui, je rappelle au passage que ceux qui veulent Qui préfèrent se consacrer à l'histoire principale et tout ça Et non aux quêtes annexes Parce que des fois ça peut être un peu relou De regarder des let's play sur certaines quêtes annexes Sachant que ce ne sont pas des quêtes annexes Qui sont on va dire vraiment intéressantes Avec de la pure action etc Et que là c'est plutôt intéressant de regarder L'histoire principale Vous pouvez passer aux prochaines vidéos Ça il n'y a pas de soucis Je ne vous en voudrais pas Donc on doit battre Gurugon dans cette quête Ok Est-ce qu'on a une petite scénette au passage Je ne pense pas Ah si on a quand même une petite scénette Ok Donc ça nous dit Regardez Cet océan est magnifique Un oraison plus mystérieux que dans la vraie vie Il est tellement bien fait qu'on a l'impression d'être dans le monde réel Il faut ajuster l'effet de brouillard Pour que la couleur du ciel corresponde à celle de l'océan C'est très difficile Tu travailles pour une compagnie de jeux vidéo Oups Je ne veux pas répondre à ce genre de questions Car je suis le mystérieux Pyros 3 Allez Edi Ok Donc Alors du coup je vais regarder Déjà envers quoi Enfin leur équipement Au niveau du statut Donc lui ce sont plutôt des grimoires Qui l'utilisent Et lui c'est des lances Ok Pour l'instant il n'y a que moi qui utilise Qui a utilisé deux armes Ok Donc lui on va lui faire un petit cadeau Au niveau de l'équipement Est-ce que j'ai des... Oui Non D'ailleurs je vais regarder un truc Lui c'est un grimoire De quel niveau qu'il utilise Ok Ok donc Je vais lui prendre une boisson de vie Et je vais faire de même Mes jus En fait c'est de la grosse arnaque Ok Et du coup Lui je peux lui donner aussi Je vais lui faire un autre cadeau Au passage Au passage Du coup je vais lui mettre Je vais lui offrir ça Voilà Et un autre cadeau Ok Donc Et lui Donc Cadeau Niveau épée J'ai rien J'ai rien pour lui Au niveau des armes Armure Le cadeau Le cadeau actuel Ne peut pas être porté Par l'autre joueur A son niveau actuel Non Je lui donnerai plus tard Ok Je lui donnerai ça Et je vais faire du tronc Avec lui Je lui prends Un soda antidote Je lui donnerai Trois boissons de vie Ok Ok Donc on peut Commencer Enfin Notre petite Quête annexe Au passage Qui je pense Ne sera pas Très difficile Qu'est-ce qu'on a ici Ok Comme ça J'aurais pris Un niveau Non Ok C'est ça Que je cherchais Les trois Visées One shoot Après Ils sont pas Très forts Ok Donc ici On n'a pas de On n'a pas de Donjons De petits donjons Ici L'océan de ce jeu Est vraiment magnifique Les graphismes Sont vraiment sympas Le réglage du brouillard Est impressionnant Quel oeil de lynx La qualité graphique De cet océan Fait partie De mon top 3 Pyro Suitraille pour une compagnie De jeux vidéo Non Ah je vais pas me laisser Avoir comme ça Car je suis le mystérieux Pyros 3 Allez dis Bon jeune homme Oui Tu as l'air de t'y connaître En graphisme C'est ton vrai métier Tu es professionnel Oh et bien en fait Je ne suis qu'un lycéen J'adore le dessiner Ah tu veux devenir graphiste plus tard Pas vrai Je trouve que tu as beaucoup de potentiel Je suis impressionné Oui Mais il y a un problème Oui Qu'est-ce qu'il y a On dirait que tu viens de perdre ton meilleur ami Mes parents veulent que je devienne fonctionnaire Ils arrêteront de subvenir à mes besoins Si je ne vais pas dans l'université de leur choix De quoi ? Je pense que je vais le faire Certainement pas Hein ? Laisse ta passion te consumer Fais preuve de conviction pour persuader tes parents Fais un miracle Ça ne marchera jamais J'imagine qu'il vaut mieux être normal Ok Petite c'est net Ok donc Faut aller quand même ouvrir les coffres Puisque le monstre se trouve Non Ah Eh mon couvre après Voilà J'ai eu les trois J'ai failli faire une attaque Rengeki J'ai eu le passage Alors Ok Ok J'ai une nouvelle épée Mais rien de J'ai rien de Pour l'instant Qui m'intéresse Est-ce qu'on va trouver aussi Grouchon le robot au passage Est-ce qu'on va trouver aussi Grouchon le robot au passage ? Sous-titrage ST' 501 Ah je me suis complètement trompé d'ennemis Je sais que j'arrête pas de le dire mais c'est vrai qu'ils prennent au taquet de dégâts Ouais en fait cette classe c'est la genre de classe vachement tank en fait qui fait beaucoup beaucoup de dégâts Mais c'est une classe qui est lourde, plutôt lourde Mais qui fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts Non j'ai raté mon attaque surprise Ah en fait il y a deux ennemis qui étaient à côté Voilà Je pense que le monstre que l'on doit combattre pour cette quête va être je pense assez simple Bon allez tu retremble Bon l'arbre apparemment veut pas retrembler Ok donc on va se diriger maintenant vers l'objectif de notre petite quête annexe Et du coup vu que la quête Bah du coup Fut un peu courte Fut courte On en profitera pour aller voir justement La pierre de la forteresse se met à luire Justement celui qui nous a donné la quête Et voir ce qu'il va nous proposer On dira un espèce d'excellent Alors il est fort Je l'ai affronté de nombreuses fois mais je n'ai jamais réussi à le battre Je ne veux pas réessayer Le monde réel me fatigue Je n'ai plus assez d'énergie pour combattre des monstres Je me suis juste connecté à The World pour voir la mer Tu devrais plutôt résoudre tes problèmes dans le vrai monde Je sais mais c'est impossible Bien sûr que c'est possible Tu manques encore de conviction Lorsque ta passion te consume entièrement Tu peux accomplir des miracles Tout devient possible On n'est pas censé être consumé Très bien je vais te faire une démonstration Je vais battre ce monstre par la force de ma conviction Admire Pyros III le féroce dragon d'or blanc Je vais t'aider Ok On va vite soigner du coup Notre très cher Gaspard On va faire la petite attaque Rengeki Voilà Éveil démoniaque J'aime moins cette technique Poudre de tigre Voilà Comme ça on le finira en beauté Euh Voilà Les notes de recherche sont sorties de la bouche de Gurugon Tu obtiens les notes de recherche Qu'est-ce que tu en dis jeune homme ? Tu comprends mieux le pouvoir de la conviction Oui je vois que ça ne sert à rien de ruminer tout seul Je crois Que j'ai passé mon temps à me plaindre sans jamais agir Je vais dire à mes parents que je veux devenir graphiste Je ferai de mon mieux Oui je savais que tu dirais ça Ouais ouais si tu le dis Je nomme le jour où tu auras accompli ton rêve Nous nous reverrons Nous les membres du G.E.O. Serons ravis de t'accueillir parmi tout Que les astres vieilles veillent sur toi Jusqu'à la fin de ta quête Gaspard et moi ne faisons pas partie de G.E.U. Du G.E.U. Quête terminée va faire ton rapport à la boutique de quête Ok J'ai trois messages non lus Euh Ok donc On va voir où est-ce qu'il va se trouver Du coup Tu as donné une note de recherche Oh ce sont vraiment mes notes de recherche La couverture a un peu fondu par endroits Mais toutes les pages sont intactes Je vais pouvoir continuer mes recherches sur les animaux porte-bonheur Merci infiniment Je suis la personne la plus heureuse de toute la ville Quelle belle aventure Où que nous mène la route Il faudra que l'on reparte à l'aventure ensemble Que les astres veillent sur toi jusqu'à la fin de ta quête Et c'est à moi de dire ça Ok Donc Euh Ok Donc du coup Euh Ok Donc j'ai pas Euh Ok Donc on a Gaspard qui est là-bas Euh Alors du coup 4441 Ok Donc je vais remettre de l'équipement Qui ne me sert pas à grand chose Euh Du coup Il faut aller ici Donc on vend un sabre cadavre Euh En fait je suis Je suis bête Parce qu'en fait Je revends Des Des armes En fait Que je peux Que je peux augmenter Euh Ok Non je vais Ok Donc on va faire ça Euh Du coup Je vais revendre ça Ça Non parce que j'en ai J'en ai au taquet Voilà Donc on va faire comme ceci Euh Avant De Avant de Tout simplement Euh Finir l'épisode Là-dessus Euh Et on va aller On ira lire les messages Les petits emails Que l'on a reçu Du coup Euh On va aller dans la guilde Euh Canard en fait Pour voir S'il n'y a pas des objets Que je peux fusionner Pour les améliorer Qu'ils soient un petit peu plus forts Que je fasse un petit peu plus de dégâts Quand même Alors Du coup Là Avec le petit temps de chargement Là-dessus Direction Euh L'atelier d'alchimie Alors du coup Ok Donc je peux L'augmenter Ensuite Euh Non Il n'y a rien Que je peux vous commenter Alors du coup Euh Épée épine Ouais je peux l'augmenter Jusqu'au niveau 5 Ensuite Euh Oui Ok Ok donc ensuite Est-ce que j'ai d'autres trucs Que je peux augmenter Oui Ensuite Qu'est-ce qu'on a Là j'ai rien Et là j'ai rien d'autre Ok Donc ça c'est fait Euh Maintenant dans Maintenant Dans équipement Je vais quitter Euh On va revenir Non c'est pas ça que je voulais faire Euh On va du coup se déconnecter Tout simplement On va lire les petits emails Qu'on a reçu Euh Puis on verra Sur quoi Va se diriger Notre nouvel objectif J'ai reçu 3 messages Euh Donc Pi Par rapport à l'utilisateur D'Epitate Qui nous dit Pardon pour la réponse Tartive Je suis très occupé En ce moment C'est un projet top secret De CC Corporation Je ne peux pas te répondre Retiens ça Nous sommes à la poursuite D'une créature Qu'aucun humain N'a jamais rencontré Entrer en contact Avec Lida C'est comme faire des recherches Sur un nouveau genre De super virus Sans vaccin Je refuse de perdre Qui que ce soit Ne te repose pas trop Sur le pouvoir de ton avatar N'oublie pas A quoi ressemblait mon avatar Quand il a perdu le pouvoir Oh Et merci de ton aide Alors du coup Tu me dois une faveur Maintenant Ne l'oublie pas Ou une dette Je suis content D'avoir pu te rembourser Ça fait plaisir de voir Que tu n'es pas si parfaite On va répondre ça Alors Donc Message d'atoli Quelque chose d'important J'ai un problème qui te concerne Tu veux bien venir A la porte du chaos De Makanu Cordialement Atoli A propos de moi C'est quoi Je ferais mieux D'aller à Makanu Message sur Triage C'est un homme assez fou Pour oser graver son nom Et celui de son âme Sœur Sous un parapluie Sur le mur D'une célèbre ruine Lors d'un voyage A l'étranger Selon les rumeurs De nombreux phénomènes Expliquables Se produisent partout Dans The World Peut-être que Triage Et derrière tout ça Quoi qu'il arrive Je continuera à me battre Contre Triage Du coup Je vais plutôt répondre ça Parce que ça m'intéresse C'est plus de Voilà Plus au niveau de la recherche Donc on va aller voir Ce que nous veut Atoli Et on terminera Encore un épisode Je vais voir Asseo Autoli Comment est-ce que tu as ? J'ai pensé que c'est un jour comme ça, mais j'ai pensé qu'il n'y ait pas d'un jour. Masseo, c'est facile de comprendre les autres. Il n'y a pas de gentil. Il n'y a pas d'air. 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 Je suis là. Il n'y a pas d'air. Je suis là. Tu peux te 낳 дал. Tu as, pas m'en foutu. J'ai pas d'initiative. Tu as, à quoi ? Je suis le chef du projet de la terre de l'Ele. Je me suis appelé à la Chiecheche. Je suis le chef de l'Ele. Qu'est-ce que tu as puissé ? Une autre terre de l'Ele. Je suis le chef du projet de l'Ele. Je suis le chef du projet de l'Ele. Je suis le chef du projet de l'Ele. ok donc on a une nouvelle zone et donc j'ai obtenu la clé de l'arbre lunaire ok donc on va je vais inviter du coup Atoli et du coup Pi pour la quête du coup ça sera notre prochain objectif lors du prochain épisode donc voilà donc on se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode 28 donc j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas c'est toujours un plaisir de faire des vidéos sur ce petit Axie volume 1 Roberts donc voilà donc on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en tout cas si le contenu de mes vidéos vous plaît de mettre le petit like sur la vidéo et de la partager autour de vous et de mettre aussi le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo donc voilà donc moi je vous dis à la prochaine portez vous bien tout le monde salut à tous